... Cuba n'a eu de cesse de lutter pour sa liberté. Il y a eu cent mille morts, mais malgré la défaite, le pays a changé. Tout porte à croire que Meyer Lansky a totalement corrompu Batista. Ils n'ont pas menti, ils n'ont rien promis d'autre qu'une révolution et ils l'ont faite. Ces gars-là allaient devenir soit des martyrs, soit des héros nationaux. Il a dit à Khrouchev, vous devriez lâcher tout l'arsenal nucléaire soviétique. L'Apocalypse Jamais Cuba ne se mettra à genoux. Aujourd'hui, l'île de Cuba est un des derniers bastions du socialisme dans le monde. Mais immédiatement après la révolution de Fidel Castro, personne ne pouvait le prévoir. Il ne se bat pas pour la faucille et le marteau, mais pour libérer sa patrie de toutes les influences extérieures. Alors pourquoi autorise-t-il la présence de 43 000 soldats soviétiques sur l'île ? Comment les États-Unis ont-ils mis en place un embargo qui va durer plusieurs décennies ? Et comment Che Guevara, l'ami de Fidel, finit-il par mourir seul et abandonné dans les montagnes de la Bolivie ? Fidel Castro incarne le rêve éternel d'une île libre et indépendante. Un rêve que les Cubains poursuivent depuis des siècles. Cuba est devenue indépendante très tardivement par rapport à d'autres pays d'Amérique latine. Mais avec d'autant plus de force. En moins d'un siècle, en 80 ans, elle a vécu quatre grandes révolutions. C'est ce qui la rend pratiquement unique en Amérique latine. Il faut ajouter quelque chose à propos de l'indépendance. Ils étaient indépendants, mais seulement des États-Unis. Ils ont réussi cet acte historique le 1er janvier 1959 et l'ont fait perdurer jusqu'à ce jour. Cuba ne devient un État indépendant qu'en 1902. Et immédiatement, il tombe sous l'influence des États-Unis. Les deux pays ne sont qu'à 150 kilomètres de distance. Les exportations, le sucre essentiellement, prennent la direction des États-Unis. En échange, les sociétés américaines dotent l'île d'infrastructures et contrôlent son économie. Aucun homme politique cubain n'a jamais osé rompre avec les USA, jusqu'à ce que Fidel Castro commence à exproprier les entreprises américaines en 1960. Et même s'il ne cesse de répéter qu'il n'est pas communiste, il adopte une ligne politique de plus en plus radicale. La plupart des gens ne s'attendaient pas à une telle radicalisation. Je pense que c'est pour cela que Fidel Castro a pu rencontrer ce succès. Les vieilles classes sociales supérieures ne s'attendaient pas à ce qu'il allait se passer. Ils n'imaginaient pas que leur pays en arriverait à rompre avec les États-Unis. Le gouvernement américain réagit en diminuant les importations de sucre. C'est un sérieux revers pour l'économie de l'île. Des milliers de Cubains choisissent l'exil, pour la plupart vers les États-Unis. Pendant ce temps, le gouvernement doit chercher de nouveaux partenaires commerciaux. En février 1960, Anastas Mikoyan, membre du Politburo soviétique, vient en visite dans l'île. C'est le début de l'alliance entre Cuba et l'Union soviétique. La situation n'a pas changé du jour au lendemain. Les relations avec l'URSS se sont développées petit à petit. Les Cubains n'avaient pas le choix. Sans le soutien de l'Union soviétique, il aurait été difficile de rester un État indépendant. Raoul, le frère de Fidel et le dirigeant révolutionnaire Che Guevara, sont tous les deux favorables au rapprochement avec Moscou. Ernesto Che Guevara vient d'Argentine et croit dans la révolution socialiste mondiale. Il veut faire de Cuba un État tropical communiste modèle, qui pourrait ensuite être exporté, en particulier dans le Tiers-Monde. Fidel Castro le nomme ministre de l'Industrie et directeur de la Banque Centrale. Guevara est tout à fait qualifié. Il a écrit autrefois quelques articles sur les théories économiques communistes. Il devient l'un des nombreux ministres improvisés du gouvernement castriste. Le Che était le seul vrai communiste à Cuba, parmi tous les dirigeants. Il m'a regardé et m'a lancé. Tu sais comment je suis devenu président de la Banque Nationale ? J'en ai aucune idée. Alors il m'a dit, un jour, j'étais à un meeting avec Fidel, il a demandé un véritable communiste. J'ai levé la main. En réalité, il demandait un véritable économiste. Che Guevara compensera ce manque de connaissances par son engagement révolutionnaire. En tant que ministre de l'Industrie, il travaille souvent 16 heures par jour. Il autorise les caméras à le filmer pendant qu'il visite les champs et les usines, dans le désir d'inciter le peuple à travailler dur. Personnellement, je ne l'aimais pas. Il était trop argentin, il était très arrogant. Mais c'était le seul vrai révolutionnaire d'entre tous. Le seul. L'Union soviétique accorde à Cuba des prêts et d'autres formes de soutien économique. Cela permet à l'économie cubaine de se remettre doucement à flot. Mais l'alliance avec Moscou inquiète les exilés cubains ainsi que le gouvernement américain. La population, dans son ensemble, avait confiance dans ce leader, ce messie, dont le nom était Fidel Castro et qui avait commencé la révolution. Et même quand il a implanté le socialisme à Cuba, beaucoup de gens l'ont suivi. Avec la victoire de la baie des cochons à la Playa Giron, nous avons vu que tout était possible, que la révolution pouvait gagner. Mais l'ennemi ne s'avouait pas vaincu. Il s'entraînait, attaquait, se préparait. Après le débarquement raté de la baie des cochons, la CIA change de stratégie. Elle projette d'assassiner Fidel Castro. Pour mener à bien ce plan, elle contacte plusieurs personnages importants de la mafia américaine. La révolution castriste leur a fait perdre les casinos de la Havane, qui étaient très rémunérateurs. Ils sont allés voir les chefs de la mafia pour essayer de tuer Castro. Ce qui s'est passé est classique avec la pègre. Ils ont pris l'argent du gouvernement, mais ils n'ont rien fait. Certains d'entre eux étaient des agents doubles. Ils travaillaient aussi pour Fidel Castro, espérant pouvoir ainsi récupérer leur casino. Cela n'a pas marché. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit avec Castro. L'administration Kennedy voulait absolument se débarrasser de Castro, sans pour autant déclencher une guerre. L'idée était de lancer des opérations comme celle de la baie des cochons, avec de petits groupes d'infiltrés, ou que la CIA essaye d'empoisonner Castro. Pendant ce temps, Fidel Castro vit sous haute surveillance à l'hôtel Hilton de la Havane. Après l'échec de ses plans précédents, la CIA essaye d'enrôler Marita Lorenz, qui a eu une liaison avec lui peu après son accession au pouvoir. « Ils ont dit que j'étais la seule à avoir les clés de la suite de Fidel et un uniforme. Ils m'ont dit « Tu veux rentrer ? Tu peux y retourner ? Il t'acceptera ? » J'ai répondu « Bien sûr, je ne lui ai fait aucun mal. » Alors ils m'ont demandé « Tu veux y aller, mettre ces pilules dans sa nourriture ? » En février 1961, Marita Lorenz retourne à Cuba. Elle est en possession des pilules empoisonnées de la CIA. Les agents américains l'attendent dans le hall de l'hôtel, pendant que des gardes du corps l'accompagnent jusqu'à la suite de Fidel. Avant de le voir, j'avais tellement peur d'être arrêtée avec les pilules. Elles étaient cachées dans un pot de crème pour les mains. Je les ai jetées dans le bidet. Elles sont parties doucement, doucement, tout doucement, mais sûrement. Je me sentais coupable de les avoir sur moi. Si Fidel m'avait surprise avec, cela aurait pu me coûter la vie. Il m'a dit « Tu es revenu ? » Il était allongé sur le lit. Il a ajouté « Tu es revenu me tuer ? » J'ai dit « Oui » et lui « Vas-y, mon pistolet est là. » Il m'a donné un 45 qui était accroché au-dessus du lit et m'a dit « Allez, tue-moi. » J'ai répondu « Non, je ne peux pas. Tu ne m'as rien fait. Ce n'est pas à moi de touter la vie. » On s'est enlacées, on a fait l'amour et j'ai pleuré. Marita Lorenz rentre aux Etats-Unis. D'abord la débâcle de la baie des cochons, puis toutes ses tentatives ratées. Il semble que chaque opération des Américains contre lui ne fait que le rendre plus fort. À chaque nouvelle agression, les services secrets cubains deviennent plus efficaces et chaque victoire, aussi minime soit-elle, est abondamment exploitée par la machine de propagande castriste. J'ai aidé à déjouer trois tentatives. L'une venait de la CIA. Pour les deux autres, on n'a jamais su. Elles étaient réalistes. Elles auraient vraiment pu aboutir à la mort de Castro. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. À Cuba, on parle de 600 ou 700, mais c'est n'importe quoi. C'est impossible. Non, c'est impossible. Castro en faisait une sorte de comptabilité, si on peut dire. Quand on regarde certains de ses discours, on le voit dire qu'il a survécu à tant ou tant d'attentats. Quelqu'un d'autre issu du gouvernement a dit par la suite 70 ou 750. On ne peut pas vraiment dire un nombre. Entre ses tentatives d'assassinat et les sabotages, le conflit entre Cuba et les États-Unis, entre Castro et Kennedy, s'envenime. Le dirigeant cubain menace les Américains de représailles s'ils ne mettent pas un terme à leur projet. Fidel savait que Kennedy essayait de le tuer. Il a dit, le pouvoir américain doit savoir que s'il essaye d'assassiner les leaders cubains, la même chose pourrait lui arriver. En plus de ces opérations secrètes, le président Kennedy exerce une pression économique. Les États-Unis renforcent leur embargo qui s'étend de la vente d'armes à la quasi totalité des entreprises commerciales. Cuba est depuis toujours un pays pauvre et ne restera jamais. L'embargo, c'était logique. Si on intervient dans les affaires d'un pays, comme Fidel l'a fait en expropriant des milliers et des milliers d'entreprises américaines, évidemment, il réagit. Mais il faut mettre le mot « embargo » entre guillemets, parce que tant que Cuba possède des dollars, il peut se procurer ce qu'il veut. L'embargo a pour effet principal de restreindre l'accès de Cuba aux banques et aux crédits américains. Les échanges commerciaux avec les entreprises américaines est au point mort. Le reste du monde, et en particulier les partenaires socialistes du pacte de Varsovie, ne sont pas concernés par l'embargo. Ce qui signifie que cela ne suffit pas à abattre Fidel Castro. Sur les instructions du président Kennedy, l'armée américaine projette une nouvelle invasion. Une répétition grandeur nature a lieu à Porto Rico en 1962, et elle est filmée. L'opération porte le nom d'Orzac. Castro est pelé à l'envers. Fidel pensait, et moi aussi, qu'il y aurait une autre invasion. Quelle chance aurait-on de la repousser ? Aucune. Ils allaient balayer l'île et tout détruire. Mais Cuba ne baisserait pas les bras. Je peux vous dire qu'à cette époque, en 1962, l'île ne se serait pas rendue. Nous serions tous morts avant. Moi y compris. Il craignait que la fois suivante, ce ne soit pas de jeunes Cubains courageux venus de Miami qui interviennent à Cuba, mais l'armée américaine, les Rangers et les parachutistes. Il craignait d'avoir à faire face à une agression dont il savait ne pouvoir sortir vainqueur. La seule forme de protection envisageable, c'était que les forces soviétiques soient sur l'île pour la défendre. Fidel Castro envoie à Moscou son ministre de l'Industrie, Ernesto Che Guevara. Officiellement, il s'agit de négocier de nouveaux contrats commerciaux. Mais en coulisses, Guevara conclut un pacte militaire avec le premier ministre Nikita Khrouchev. Des missiles nucléaires soviétiques vont être installés à Cuba. Ils assureront la protection de l'île et également de l'Union soviétique. Les États-Unis, quant à eux, ont déjà installé en Turquie des missiles nucléaires qui peuvent atteindre Moscou en quelques minutes. Les missiles soviétiques sont censés n'être que dissuasifs. Sur les ordres de Khrouchev, l'état-major soviétique commence à planifier cette opération dans le plus grand secret. On dit aux soldats que ce déploiement va les conduire dans la ville d'Anadir, au fin fond de la Sibérie. En mai 1962, le régiment et son équipement voyagent sous couverture sur 300 navires commerciaux. Ils traversent la mer Noire, puis la Méditerranée. Arrivés dans l'Atlantique, les soldats se rendent compte qu'ils ne vont finalement pas en Sibérie, mais à Cuba. Les Américains ont commencé à survoler nos bateaux. On transportait tout le matériel nécessaire à la construction d'une usine automobile. C'était en tout cas la version officielle pour notre bâtiment. D'autres étaient censés transporter des machines agricoles. Nous étions tous habillés en civil. Les Américains passaient sans cesse au-dessus de nous, et même à basse altitude. Au début, on avait un peu peur, et puis on n'y a plus fait attention. En tout, 43 000 soldats soviétiques environ sont déployés à Cuba dans un secret presque total. Ils installent plusieurs bases dans l'île. À côté du cargo nucléaire, ils ont apporté des avions de combat modernes pour se défendre. Le gouvernement cubain, en dépit de la nature secrète de l'opération, leur réserve un accueil chaleureux. Partout, il y avait des affiches. Nikita, Fidel, Amigos. Nous aussi, on a placardé ces affiches. Les Cubains sont des gens très bons et très intéressants. Ils te donnent tout ce qu'ils ont. Et c'est comme ça qu'ils se conduisaient avec nous. Ils nous traitaient comme des frères. Les missiles soviétiques doivent être opérationnels le plus rapidement possible. Chacune des 36 ogives nucléaires déployées à Cuba a une puissance équivalente à 50 fois celle de la bombe lancée sur Hiroshima et Nagasaki. En septembre 1962, le déploiement est achevé. La plupart des missiles sont prêts à être lancés. Jusqu'à présent, le gouvernement américain n'a fait que constater la présence de conseillers militaires soviétiques à Cuba. Il n'a toujours pas conscience de la menace nucléaire. Les soviétiques considéraient Kennedy comme un jeune homme naïf qui ne savait pas ce qu'il faisait. Ils se sont dit, parfait, on va stationner des missiles ici et on va lui montrer. Le 13 septembre 1962, le président Kennedy donne une conférence de presse. Un journaliste lui demande comment les Etats-Unis réagiraient si Cuba disposait de l'arme nucléaire. C'était un pari pour Khrushchev. Il espérait pouvoir avoir en secret des missiles à Cuba sans que les Etats-Unis le sachent, de pouvoir les activer et les rendre opérationnels. Et puis il a formé le projet de se rendre à Cuba et avec Castro à son côté, d'annoncer au monde entier et en particulier aux Américains, nous sommes maintenant dans une position de parité nucléaire avec vous. Mais peu avant la visite de Khrushchev, un avion espion américain photographie une base de missiles à Cuba. Le lendemain, on montre la photo au président Kennedy. À ce moment-là, ni lui ni ses conseillers ne savent que les missiles sont opérationnels. JFK doit prendre la décision la plus difficile de sa présidence. Quand il s'est aperçu que les Russes avaient introduit des missiles à Cuba, il a décidé que la sécurité des Etats-Unis était menacée. L'équilibre des forces était changé. Avant, la stratégie de défense était entièrement dirigée vers la Russie. Il fallait maintenant la réorienter vers Cuba. Les conseillers de Kennedy proposent une série d'options contradictoires. Ces généraux exigent une invasion immédiate de Cuba, ou au moins le bombardement des sites de missiles. De préférence sans déclaration de guerre pour garantir l'effet de surprise. Un blocus naval est également évoqué comme une solution moins agressive pour arrêter les livraisons de matériel militaire. Mais, selon les lois internationales, un blocus est également un acte de guerre. Le frère de Kennedy, Robert, y est opposé. Il pense qu'il ne faut pas entreprendre d'action, que les missiles ne sont pas encore opérationnels, et que, dans tous les cas, ils ne constituent pas la seule menace nucléaire contre les Etats-Unis. Il y a eu un moment où une guerre atomique mondiale aurait pu éclater. Robert Kennedy a dit « Pouvons-nous faire à Cuba ce que le Japon nous a fait à Pearl Harbor ? Pourrons-nous vivre avec cela ? » Kennedy ne veut pas prendre le risque de déclencher une guerre. Mais, sur le plan politique, il est le dos au mur. Un mois auparavant, il a promis d'intervenir si une telle situation se présentait. De nombreux sénateurs influents et responsables gouvernementaux exigent eux aussi une opération immédiate sur Cuba. Mais Kennedy hésite. Le 22 octobre 1962, Fidel Castro reçoit un visiteur officiel d'Afrique du Nord. Le président algérien Ahmed Benmela et Fidel Castro défilent dans les rues de la Havane. Ils exigent ensemble une interdiction mondiale des armes nucléaires. Mais ne disent pas un mot des missiles nucléaires à Cuba. Le même jour, le président Kennedy rend public la crise en prononçant un discours télévisé à la nation. La nouvelle choque de nombreux Cubains. L'armée se prépare à défendre la patrie. On craint de plus en plus qu'une guerre éclate. Pour protéger ces missiles nucléaires, l'armée soviétique a installé ses défenses anti-aériennes les plus récentes. Les ordres sont clairs. On ne riposte que si les Etats-Unis attaquent. Il est difficile de dire ce qui guidait les chefs militaires américains. Quand ils ont commencé à envoyer tous les jours 7, 10 avions espions sur Cuba. Ils savaient qu'on ne bougerait pas, mais qu'on avait de quoi les abattre. Ces vols de reconnaissance confirment que les missiles sont opérationnels. Kennedy place les forces nucléaires au niveau d'EFCON 2, le niveau d'alerte numéro 2. Khrouchev, pendant ce temps, donne l'ordre à ses navires d'ignorer la quarantaine américaine. La planète est au bord de la guerre nucléaire. Le général Gretschko, qui commandait les forces de défense aériennes, a craqué. Il a donné l'ordre d'abattre un navire espion américain. Après cela, on s'attendait à ce qu'il y ait de très graves conséquences. Un avion américain est abattu et le pilote est tué. Les gouvernements américains et soviétiques s'accusent mutuellement de vouloir déclencher la guerre. En coulisses, les diplomates américains et soviétiques font tout ce qu'ils peuvent pour trouver une issue à la crise. Quand Fidel l'apprend, il est fou de rage. Il se sent trahi par les grandes puissances qui négocient sans lui. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a infeccionar nuestro país. Nosotros sabemos. Castro a dit à Khrushchev, si les américains interviennent, s'ils lancent une opération militaire sur Cuba, n'attendez pas qu'ils vous attaquent, vous. Dès qu'ils interviennent à Cuba, vous devez lancer tout l'arsenal soviétique contre les cibles américaines. L'apocalypse. Sirène, raids aériens, abris, masques à gaz, le monde entier se prépare pour une guerre nucléaire qui semble inévitable. Je me souviens très bien que les gens normaux avaient peur qu'une guerre éclate. Kennedy avait menacé d'utiliser l'arme nucléaire, il ne faut pas l'oublier. Et Khrushchev, lui aussi, c'était un impulsif. Le 27 octobre 1962, Khrushchev, le premier ministre soviétique, propose un marché au président Kennedy. Il est prêt à retirer tous les missiles de Cuba. En contrepartie, les États-Unis doivent lever la quarantaine et promettre de ne jamais envahir Cuba. Ils doivent aussi retirer leurs missiles de Turquie, mais peuvent garder secrète cette partie de l'accord. Kennedy accepte la proposition. La menace d'une guerre nucléaire est écartée, mais Fidel Castro s'estime perdant. On s'est mis d'accord pour retirer les missiles de l'île de la Liberté, de Cuba. Fidel et les Cubains n'étaient pas contents. Vous nous avez apporté des missiles, et tout à coup, vous les remportez. Castro, dans son jeune élan révolutionnaire bouillonnant, a dit plus tard, il l'a dit, et qu'au fond, Khrushchev était, il a même dit que c'était une pédale, excusez-moi, je crois que c'est des termes aujourd'hui qu'on n'a plus le droit de dire, mais il l'a dit, maricon, c'est le terme espagnol. Dans le but d'apaiser Fidel Castro après le retrait des missiles, Khrushchev l'invite en visite officielle en Union soviétique durant l'été 1963. Le leader cubain reçoit un accueil enthousiaste, comme aucun autre chef d'État avant lui. Il parcourt le pays, de Moscou à Leningrad, jusqu'aux steppes reculés du sud de la Russie et aux confins de la Sibérie. Partout où il va, les caméras de la propagande sont présentes. On lui offre une réparation à la soviétique. Fidel a reçu le titre de héros de l'Union soviétique et la médaille en or de l'ordre de Lénine. Il a été nommé Docteur Honoris Koza de l'Université de Moscou. Partout, le voyage a été un triomphe et Khrushchev a réussi à améliorer le sentiment de méfiance que conservait Fidel. Leur relation, dans l'ensemble, a été très chaleureuse. Un an plus tard, c'est le ministre de l'Industrie, Ernesto Che Guevara, qui est invité à son tour en Union soviétique. Il pense que Khrushchev a commis une erreur en cédant lors de la crise des missiles. Guevara rêve d'une révolution mondiale, pas de réelle politique. Très curieusement, il y a là une grosse différence d'interprétation. Guevara pensant que les soviétiques ne sont quand même pas les types parfaits qu'on pourrait espérer de la part de révolutionnaires qui n'aident pas assez le tiers-monde. Malgré ses promesses, Kennedy n'autorisera aucun plan d'invasion de Cuba. Il cherche en revanche à trouver le moyen pour les États-Unis de coexister avec un Cuba dirigé par Fidel Castro. Mais sans contact diplomatique officiel, c'est compliqué. Kennedy entend alors parler de la visite imminente à Cuba d'un journaliste français. Il s'est assis à ce fameux bureau de l'Oval. J'étais en face, à la fois fasciné et intimidé. Et tout de suite, ça a été... Alors il m'a dit... Alors vous partez pour Cuba, on m'a dit. J'ai dit oui. Le président Kennedy voit là l'occasion d'envoyer par l'intermédiaire de Jean Daniel un message à Fidel Castro. Il me dit, vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, ce que Castro ne saisit pas, mais surtout les Américains, c'est que moi, le communisme, ce n'est pas mon ennemi. Je m'en fiche. Je ne suis pas communiste, bien sûr. Mais moi, les rapports de Castro avec les communistes, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est quoi ? C'est la guerre et la paix. Le lendemain, Jean Daniel s'envole pour la Havane. Mais en arrivant, il apprend que son entretien avec Castro est repoussé. Il s'écoulera des semaines avant qu'il puisse rencontrer le leader cubain. Le 20 novembre 1963, Fidel Castro se présente soudain à l'hôtel du journaliste. Il est au courant de sa rencontre avec Kennedy. Là, nous sommes en face et je vois un Castro incroyablement amateur de la moindre réflexion. Chaque fois, il me disait, mais comment il vous l'a dit ça ? Il insistait sur ce que vous dites ? Et comment il m'appelait ? Qu'est-ce qu'il vous disait de moi ? La conversation dure jusqu'au petit matin. Le Français a l'impression que Castro pourrait être favorable à un accord avec Kennedy. Les deux hommes se revoient le lendemain. Au moment où on sert l'immense plateau de fruits de mer, le téléphone se retentit et c'est le président d'Orticos qu'il appelle le président de la République. Et lui qui dit, « Il est au place blessé. Gravement ? Oui. Très gravement ? Oui. Est-ce que vous vous rappelez ? » Et il dit, il raccroche et il nous dit, « C'est très grave. » Et la première phrase qu'il me dit en me regardant, « On va dire que c'était nous. » On va dire que c'est nous. Le 22 novembre 1963, le président Kennedy est en visite officielle à Dallas, au Texas. À 12h30, des coups de feu retentissent. John Kennedy est mortellement blessé. Le tireur, Lee Harvey Oswald, a été en contact avec l'ambassade cubaine au Mexique. Oswald avait dit au personnel de l'ambassade, qui était en fait composé d'agents secrets cubains, qu'il tuerait Kennedy pour la révolution. Il savait que le président devait se rendre au Texas. Ses mots exacts avaient été, « Je tuerai ce salaud de Kennedy. » Oswald a vécu plus de deux ans en Union soviétique. C'est un agitateur politique plus qu'un tueur à gage. Quelles qu'aient pu être les chances d'apaisement entre Castro et Kennedy, il n'en est plus question pour le successeur de Kennedy, Lyndon Johnson. Cuba et les États-Unis sont et resteront des ennemis jurés. Le 11 décembre 1964, Ernesto Che Guevara le confirme dans son discours aux Nations unies. Mais sa critique vise les États-Unis, comme l'Union soviétique, qui à ses yeux s'est détourné de la voie de la révolution mondiale. Que Guevara commence à avoir son opposition avec Castro sur le thème de savoir si l'Union soviétique est bel et bien, comment dirais-je, très différente dans son impérialisme que l'impérialisme américain. Le Che était, comme on dit dans l'argot cubain, un arbre qui faisait trop d'ombre à Fidel. C'était un homme qui avait commencé à expliquer et à saisir ce qu'était le communisme dans la pratique. Le 24 février 1965, Guevara s'envole pour assister à une conférence à Alger. Il critique à nouveau sévèrement l'Union soviétique et appelle à la révolution mondiale. Ce sera son dernier discours public. À son retour à Cuba, il est accueilli froidement par Fidel Castro et le président Torticos. Ils sont allés dans une maison de la Havane pour une entrevue qui a duré 40 à 42 heures. À sa sortie, le Che n'était plus le commandant de paix. Il n'était plus ministre. Il n'était pratiquement plus rien. Après avoir démissionné de ses fonctions, Che Guevara disparaît purement et simplement. Durant des mois, personne ne sait où il est. Interrogé sur son camarade et ancien second, Castro déclare que Guevara réapparaîtra quand il sera prêt. En secret, Guevara continue à travailler à la diffusion de ses idées révolutionnaires, surtout dans le Tiers-Monde et en particulier en Afrique. Il envisage de faire éclore de nombreuses révolutions à petite échelle pour attirer les États-Unis et leurs alliés dans des guerres qu'il ne pourrait gagner. Le premier objectif de Guevara est le Congo, où il vient soutenir un mouvement de rebelle marxiste du nom de Simba. L'idée du Congo est liée à la conception du Che, selon laquelle la guerre doit se développer sur plusieurs fronts. Il avait connu l'expérience de la Sierra Maestra, où Fidel avait créé à Acuba plusieurs fronts et obligé l'ennemi à disperser ses forces. C'est ce que le Che avait dans l'idée, quand il disait 1, 2, 3 de nombreux Vietnams. C'était un slogan révolutionnaire dans un moment historique inoubliable. Mais les révolutionnaires de Che Guevara rencontrent de sérieuses difficultés au Congo. Les rebelles acceptent volontiers les armes qu'ils ont apportées de Cuba, mais ils se méfient de lui, car il n'est pas congolais. De son côté, il sous-estime la complexité des rivalités tribales qui divisent les groupes rebelles. La maladie et les violents combats déciment les révolutionnaires de Guevara. En novembre 1965, seuls 6 hommes sur 12 sont encore en vie. Quand il quitte l'Afrique, le Che est très malade. Il ne part pas pour Cuba, mais pour Prague, en Tchécoslovaquie. À Carlo Vivari, il est pris en charge par un médecin cubain. Mais il ne voulait pas retourner à Cuba. Un émissaire de Fidel parvient à le persuader de rejoindre l'île. Une fois là-bas, il tourne son attention vers le prochain pays où il pourrait préparer une révolution, la Bolivie. Ghevara voit en ce pays pauvre des Andes un terrain fertile. Il pense qu'une fois la révolution en marche, les États-Unis interviendront, ce qui déclenchera un soulèvement populaire. Le 11 novembre 1966, Ernesto Che Guevara s'envole pour La Paz sous une fausse identité. Il est accompagné par un groupe d'anciens révolutionnaires cubains. Un de nos principaux objectifs était d'apprendre le Quechua pour pouvoir communiquer avec les Indiens de la région. Fidel nous avait fait beaucoup de promesses. Oui, beaucoup de promesses. Il devait tout faire pour assurer notre sécurité en Bolivie. Il nous avait dit qu'on allait se battre pendant 10 à 15 ans au moins, qu'on devait libérer toute l'Amérique du Sud. Fidel Castro a également promis le soutien du parti communiste bolivien. Mais celui-ci ne veut pas d'une guerre civile, pas plus que l'Union soviétique qui lui refuse son aide. À la fin, Che Guevara est forcé de déplacer son groupe rebelle dans les profondeurs de la jungle. Là non plus, les guerrilleros ne reçoivent aucun soutien. Et la population locale ne parle même pas le Quechua, la langue qu'ils ont appris. Quand on est arrivé en Bolivie, 95% de ce qui nous avait été promis par Fidel avait disparu. Primo, nous n'étions pas sur le territoire de l'Alto Beni. Comme par magie, on avait changé de territoire. Malgré cela, Che Guevara donne l'ordre d'attaquer l'armée bolivienne. Ces hommes remportent la victoire dans quelques escarmouches. Quand le président bolivien apprend à qui il a affaire dans les Andes, il appelle à l'aide les Etats-Unis. Le plan de Guevara qui voulait provoquer une invasion américaine semble fonctionner. En 1967, la CIA pensait que Che Guevara avait été tué en Afrique. Jusqu'au jour où ils ont capturé en Bolivie Régis Debray, le journaliste français, et Ciro, le reporter argentin. Ils nous ont confirmé que Guevara était en Bolivie. Bien sûr, l'armée bolivienne n'était pas rompue aux opérations anti-guérilla. Ils n'avaient de toute façon aucune expertise en général. C'est pour ça qu'une unité spéciale américaine est arrivée immédiatement du Panama. Mais les Etats-Unis n'envoient pas de troupes, uniquement des agents de la CIA. Ils aident l'armée bolivienne à traquer le groupe de Guevara. Le 8 octobre 1967, ils approchent de leur cible. 1850 soldats boliviens encerclent les guerrieros. Le Che est blessé à la jambe et fait prisonnier. Il est interrogé par Félix Rodríguez, un agent de la CIA, exilé cubain et vétéran de la Baie des Cochons. J'étais debout devant lui et je lui ai dit, Che Guevara, je voudrais discuter avec vous. Il m'a regardé d'un air très arrogant. Je ne discute avec personne, on ne m'interroge pas. Commandant, je ne suis pas venu vous interroger. Nous avons des idées différentes, mais je vous admire parce que vous croyez en vos idées. Même si je suis convaincu que vous vous trompez. Je suis juste venu vous parler. Il m'a fixé quelques secondes pour voir si j'étais sérieux et il m'a dit, vous pouvez me détacher, je peux m'asseoir. J'ai demandé à un soldat de lui enlever ses liens, il m'a regardé, interloqué. J'ai répété, détache le commandant Guevara. Il s'est approché de lui et il a détaché. Nous avons pris un petit banc et on s'est assis. Il était ligoté depuis pas mal de temps, il avait du mal à s'étirer et puis on a commencé à parler. Félix Rodriguez affirme que sa mission était d'assurer la survie de Guevara. La CIA connaît les divergences de vues entre Leche et Fidel Castro et veut les exploiter. Mais le président bolivien qui dirige l'opération donne l'ordre d'exécuter Guevara. Je lui ai demandé, vous voulez dire quelque chose à votre famille, si jamais je peux lui transmettre un message ? Il a changé d'expression et il a dit, dites à Fidel qu'il va bientôt voir la révolution triompher en Amérique. Puis son visage a encore changé et il a dit, vous pouvez dire à ma femme de se remarier et d'essayer d'être heureuse. On s'est rapproché, on s'est serré la main, sa jambe ne semblait plus gênée. Oui, on s'est serré la main. On s'est pris dans les bras. Il m'a regardé avec attention, pensant que c'était moi qui devais la battre. Je suis sorti de la pièce, le sergent Mario Terran était là. Je lui ai dit, tes supérieurs ont donné l'ordre de l'exécuter, ne tire pas d'en haut, mais d'en bas. Il est censé être mort au combat. Le 9 octobre 1967, Che Guevara est exécuté par un soldat bolivien. Neuf jours plus tard, le 18 octobre 1967, la télévision cubaine annonce la nouvelle. Fidel Castro fait de son ancien compagnon révolutionnaire un martyr. Il déclare, les enfants de Cuba devraient s'efforcer d'être comme le Che. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...